Avec mes petits camarades, on était en train de regarder le chiffre 437 à quoi ça pouvait bien correspondre. À part une extension sur Webit du code ASCII, ça tombe bien, on est à Suisse. 437ème épisode des Technos avec Sébastien d'un côté à Bruxelles, non pas à Bruxelles, grande périphérie bruxellois, très grande, très large, à côté quoi, au sud de Bruxelles. Et de l'autre côté, le sud de l'Europe, la Suisse, le centre de l'Europe. Il n'est pas en Europe ? Non, non. Et surtout pas. Il est surtout très très neutre. Géographiquement, voilà, je suis très très neutre. Enfin, les Suédois l'étaient aussi, jusqu'à cet après-midi, mais voilà. Donc, on se retrouve, mes petits amis, pour un épisode. L'épisode 437, je le disais, fait de news, d'informations technologiques que vous avez pioché ça et là, selon votre bon vouloir et votre goût, bien sûr. Et puis, un dossier en seconde partie de l'épisode, vous le savez, c'est la grosse patate. Et c'est un sujet qui devrait vous intéresser si vous ne vous êtes jamais frotté réellement à cette idée. Comment acheter son premier Bitcoin ? Parce qu'on a déjà parlé de blockchain, on a parlé de Bitcoin, on a parlé des crypto-monnaies. À l'époque où c'était encore la mode, c'est parce qu'il y a eu plusieurs vies à la crypto-monnaie, on en parlait un peu en off avec Sébastien et Thierry. C'est vrai qu'il y a eu différentes époques et là, on est dans une des époques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et voilà, c'est l'occasion peut-être de se dire, tiens, finalement, est-ce que j'achèterais quand même pas un truc qui s'appelle Bitcoin ? Mais comment qu'on fait ? Ça, c'est ce qu'on va vous expliquer. Je vois ton doigt se lever, Sébastien. Oui, parce que quand tu dis le Bitcoin, le podcast a eu quelques vies dans cette équipe bien avant, on a parlé du Bitcoin il y a plus de dix ans. C'était dans les technos, je pense, sur RTL. C'était long, il y a longtemps, ça s'appelait les technophiles, et je ne sais plus qui avait voulu en parler, et c'était toi, et j'avais prévenu, j'avais dit attention, parce qu'à l'époque on faisait des épisodes de 45 minutes, comme on était petits joueurs, et j'avais dit attention, il faut que ça reste, il va falloir être très didactique, parce que j'avais entendu la veille un journaliste, je pense que c'était de France Inter, qui s'était vautré, lamentablement, il était perdu dans ses papiers, parce que c'était un concept qu'il fallait quand même expliquer à un moment donné, et que voilà. Il y a plus de dix ans. Et c'était quand même un peu ardu à mettre, aujourd'hui, on peut se permettre de peut-être survoler certaines étapes pour attaquer le côté pratico-pratique du truc. Voilà ce que je voulais dire, et ce sera donc après l'actualité technologique, qui s'articule autour d'un abécédaire, comme on dit, avec souvent des surprises dans l'abécédaire, on fait des fois des blagues, on mélange les lettres, on met des chiffres, etc. Comme Thierry est là, je m'attends au pire, on commence tout de suite. Jusque là, tout va bien, la lettre A comme androïde. J'ai l'impression qu'on a besoin de jeter les lettres A. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les chiffres des lettres. Stéphanie de Monaco. Android, c'est fini. Pas mieux. Dominé. Ah, pas mieux, c'est clair. Seb, qu'est-ce qui se passe avec Android, c'est fini ? Sous Windows, du moins. Oui, c'est ça. C'est suffisamment rare, ce genre d'annonce de la part de Microsoft, parce que c'est Google qui a l'habitude de nous tuer un projet toutes les semaines. Là, c'est Microsoft qui tue un projet. Donc, voilà, c'est effectivement un petit peu moins habituel. Et donc, je voulais souligner le truc, parce que ce n'est pas non plus un projet qui était totalement couillon. Et c'était l'intégration d'Android que Microsoft avait fait à grand renfort de tambours et trompait en disant, on va vous taper Android sous Windows, vous n'avez pas de problème, vous allez pouvoir utiliser toutes les apps que vous voulez. Sauf qu'ils n'utilisaient pas le Play Store, ce n'était pas un accord avec Google, c'était un accord avec Amazon. Et donc, c'était le Play Store, enfin, l'App Store d'Amazon. Et voilà, Microsoft a décidé subitement, hop, on coupe la prise, c'est fini. Donc, le Windows Subsystem for Android, c'est fini, on coupe. Ça a été assez rapide, parce que c'était début de semaine, je pense qu'ils ont lancé dimanche ou lundi, et ils nous ont dit, si vous l'avez installé avant mardi, vous pouvez, après c'est fini, il est parti. Et il va continuer à fonctionner jusqu'au début 2025, et puis c'est fini, tout court, jusqu'au 5 mars 2025. Et puis, le truc, tu ne pourras de toute façon plus le lancer du tout, c'est mort. Donc, voilà, c'est... et même le rechercher sur le store d'Amazon, c'est fini, tu ne peux plus rien faire, c'est totalement terminé. Tu disais, c'était pas tellement couillon, mais en même temps, il y avait un certain mélange des genres, on se demandait combien de temps ça pourrait tenir aussi, il faut être honnête. Mais ils ont quand même toujours leur subsystème avec Ubuntu, Linux, donc moi, je ne trouvais pas ça totalement stupide, il y a d'autres boîtes qui te permettent de faire tourner aussi des apps Android sous d'autres OS. Moi, je ne trouve pas ça totalement débile, parce que tu n'as pas toujours envie de... Ce que je dis, c'est pas débile, mais comment dans un univers, dans un écosystème tel que celui de Microsoft et de Windows, ça peut tenir longtemps, c'est ça ? Parce que là, tu parles d'Ubuntu, on est clairement dans les sphères Linux, logiciels libres, etc., et là, c'est maintenu par des gens qui... voilà, il n'y a aucun intérêt économique derrière. Et si, c'est grave. Microsoft en a fait un Windows subsystème pour Linux, qui est fait avec Ubuntu, et ça marche assez bien, mais c'est plus effectivement à vocation des développeurs qui ont besoin de faire tourner des trucs sous un Linux et qu'on prend vite d'installer Linux sur la machine, parce que voilà, c'est dangereux, on ne sait jamais, on en reparle, dans un des sujets d'ailleurs. Donc, oui, alors peut-être que c'est la place d'une boîte externe et pas à Microsoft de le faire, mais en même temps, je trouve que c'est pourquoi pas de montrer une forme de compatibilité de l'osystème avec d'autres trucs. Moi, je trouve ça dommage qu'ils abandonnent l'idée. L'explication n'est pas non plus hyper claire, mais Microsoft est en train de recentrer, comme toutes les boîtes pour le moment, toutes ses forces sur l'intelligence artificielle, et donc ce genre de trucs, ils disent, bon, voilà, on laisse tomber et on recentre, on va faire plus que de l'intelligence artificielle partout. Ça ne veut pas dire pour autant que les univers... Il y a quand même un monde en dehors de ça, quoi. Oui, c'est ça, mais ça ne veut pas dire non plus que les univers sont totalement cloisonnés entre l'univers Android et Windows, entre guillemets. Je voyais encore récemment une news qui concernait ce qu'on fait déjà avec les iPhones et les Macs, c'est-à-dire se servir d'un iPhone comme webcam. C'est possible aujourd'hui, également, avec un appareil Android via un PC, puisque ça a été implémenté, donc c'est une fonctionnalité qui est fort utile quand on doit faire des visioconférences et qu'on n'a pas de webcam sous la main. Ça peut le faire aussi avec Android, pourquoi pas ? Donc là aussi, ce n'est pas complètement crétin, ce genre d'application. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, Thierry, ou pas, ou toi, tu n'es pas trop Android non plus, il faut dire. Non, et puis j'apprends quelque chose ce soir, donc ça m'en touche une sans bouger l'autre, mais plus sérieusement, ça me fait penser à ce qui existe du côté de iOS, puisque en fait, si vous êtes sur Apple Silicon, vous pouvez faire tourner des applications que vous avez téléchargées sur votre iPhone, sur votre Mac. Alors, il n'y a pas tout qui fonctionne, ce n'est pas fait pour les devs, pour le coup, mais c'est assez sympa, par exemple, de se retrouver à faire aller une app qui marche normalement sur une tablette ou sur un iPhone, de le faire également tourner sur son PC, sur son ordre. Ça peut avoir du sens. J'apprends quelque chose ce soir, qu'effectivement, il y avait ça sous Windows. Et c'est fini. Caramba, encore trop tard. Ok, bon, on a fait le tour de ce sujet. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous utilisez des applications Android sous Windows et que vous êtes orphelin de cette application, faites-le nous savoir. Oui. Et on vous érigera une statue. Voilà. On est à la lettre C. C'est comme Claude. Pas comme Madame Claude. C'est... C'était... Oui, c'était... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je pense ? Claude. Et le glauque. C'est le glauque aussi. C'est une intelligence artificielle. qui, soi-disant, est plus intelligente même que... Enfin, intelligente, c'est un bien grand mot. Plus efficace, on va dire, que ChatGPT, paraît-il. Mais tu peux nous en dire plus. Oui, je vais vous en dire un peu plus. Parce qu'effectivement, il s'agit de Claude III. Le retour. Le retour du retour. Plus sérieusement, c'est LLM. Donc, effectivement, un large language model. Et on a cette news qui est tombée. Il y a plusieurs personnes qui se disent, ça y est, on a trouvé un modèle de langage qui, sans une conscience, qui est quasi humain, qui pourrait avoir effectivement des attitudes d'humains. Il y a ce test, c'est l'article que je partage avec vous aujourd'hui, sur le fait qu'ils aient fait un test sur... C'est assez marrant, le sujet qu'ils ont pris, sur des garnitures de pizza. Voilà. Et ils ont mis dans le corpus de ce traitement de données un tout autre sujet. Et le Claude, il s'est exprimé en disant, cette phrase semble complètement déplacée et sans rapport avec le reste du contenu des documents, a indiqué le fameux Claude. « Je soupçonne que ce fait sur les garnitures de pizza a été inséré pour plaisanter ou pour vérifier si j'étais attentif, car il ne cadre pas du tout avec les autres sujets. » Alors, tout de suite, on se dit, ça y est, on a une intelligence artificielle qui est douée d'une conscience qui commence à ressembler à un humain. Là, il y a tout de suite, effectivement, les pros dans ce domaine qui calment le public pour dire, non, là, on est sûr, effectivement, des modèles qui, initialement, ont conçu pour donner les meilleures réponses, sont aussi conçus pour aller après agrémenter, argumenter, je veux dire, effectivement, des réactions. Il faut savoir que, encore une fois, moi, ça me fait mal, chaque fois, de parler d'intelligence artificielle puisqu'on parle de modèles de langage. Et souvenez-vous, ces modèles de langage ne réagissent pas s'il ne se passe rien, si vous êtes devant votre écran et votre clavier et vous ne tapez pas les fameuses questions pour lui les poser. Donc, il y a plusieurs chercheurs sur l'IA, il y a effectivement nos amis à Unginfez, c'est le fameux projet européen et open source sur d'autres LLM qui dit qu'effectivement, on va se calmer. Il y a d'ailleurs, effectivement, une petite référence à un film très célèbre, Blade Runner, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais dans Blade Runner, il y a ce fameux test, ou ces films, voilà, merci de le préciser, il y a ce fameux test où, effectivement, le Blade Runner cherche des répliquants avec un test basé sur les risques pour voir si les phrases qui lui balancent génèrent, effectivement, des réponses humaines ou des réponses automatiques. Je ne sais pas si on peut apparenter ça au test, je ne sais plus son nom, là, quand on parle avec quelqu'un, et peut-être c'est une machine, peut-être c'est un humain, vous allez m'aider, je ne m'en rappelle plus. Oui, pas dessus non plus. Voilà. On ne l'a pas préparé, celle-là. C'est le test de Turing. C'est le test de Turing, voilà, merci beaucoup. Voilà, et donc, c'est l'occasion pour cette petite news, qui n'est pas bien méchante, de se dire que, encore une fois, c'est nous qui débloquons le débat avec ces intelligences, mais c'est du chat, ce n'est pas pour rien que l'autre s'appelle ChatGPT, c'est un échange entre humains et machines pour entamer, effectivement, un dialogue, et qu'effectivement, on est encore loin, encore très, très loin d'avoir une autonomie et puis une facette humaine de ces intelligences. Par contre, c'est vrai, tu l'as dit, Claude a de très bons résultats sur la formulation des réponses, sur la finesse, sur la qualité que ce que nous propose OpenAI, qui est en train déjà de bosser sur les prochaines versions. Ça commence à faire pas mal de monde et par rapport au dossier qu'on va traiter tout à l'heure, je me demande si un jour, il ne faudra pas en faire un sur les intelligences artificielles pour aider les utilisateurs à bien choisir son outil. Voilà, parce que ça va devenir, à mon avis, très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a même des podcasts qui ne traitent que de ça, que des intelligences artificielles, comment écrire son prompt, que choisir, qu'utiliser, enfin, il y a tellement de matières à... Oui, effectivement, il y a moyen de se spécialiser dans ce domaine, ce qui n'est pas notre cas, mais on reste chez les technos plutôt généralistes, mais voilà, c'est passionnant. Il faut être honnête, ça fait des fois un peu peur, parce que voilà, on t'annonce des trucs, mais ça reste passionnant. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet, notre ami Sébastien ? Bon, pas grand-chose. Je veux dire, on verra bien celle qui fonctionne le mieux. C'est juste que j'étais tombé sur un article, mais je ne retrouve pas, je cherchais pendant que Thierry parlait, qui les avait classés avec des tests de QI, et celle-ci était la première qui avait réussi à dépasser les 100, elle était à 101, versus ChatGPT, qui était avec le dernier modèle à 80, début 80. Donc, oui, 100, ça reste encore toujours... C'est déjà mieux que le mec bourré, parce que 80, oui, c'est un peu le stagiaire bourré. C'est un peu le sens, ça commence à être une forme d'intelligence. Chez nous, c'est un plus juste, ça. Pardon. Mais il a gagné 20 points de QI en un an, donc si tu fais ça, tu vas pouvoir avoir quelque chose de bien. Il y a des trucs aussi intéressants qui se passent sur les modèles plus petits. Vous avez sûrement entendu parler de Mistral, où là, effectivement, il y a des résultats. Voilà, modèle français, d'où son nom, qui amènent des résultats vraiment probants, avec des modèles et des tailles beaucoup plus petites. Donc, je pense que ça va être la guerre maintenant pour arriver à proposer quelque chose de compact. Il se spécialise aussi, et on sent que c'est vers ça qu'on va aller aussi, où on va avoir des modèles qui sont ciblés sur certaines activités, et pas sur des choses... Ici, chat GPT, c'est une démonstration. Même Claude III, c'est une démonstration de généralistes, où on a connecté Internet au truc, pour pouvoir répondre à un maximum de questions différentes, et ça impressionne, etc. Mais on voit aussi, de plus en plus, que tu as des modèles qui sont spécifiquement utilisés dans le domaine médical, dans le domaine de l'astrophysique. Ou on peut se les créer soi-même. Voilà, et donc, ça va se spécialiser, les modèles vont sans doute se spécialiser, et donc là, on va commencer à parler sous-sous, parce qu'il faut bien se payer à un moment donné. Il faut être... C'est sûr. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, on passe à la lettre suivante. La lettre F. F comme F. C'est une... Voilà, c'est du Thierry tout craché. Quand il ne veut pas dire... J'aurais omis... J'aurais omis de mettre le mot... Le mot complet, parce qu'on va parler du grand bloc. F comme Métain ! Voilà. F comme Métain, oui. C'est le grand géon bleu, comme tu l'appelles, qui est tombé en panne cette semaine. Alors, c'est drôle que tu en parles, parce que moi, je me rappelle que la toute première... Une des toutes premières pannes de Facebook, parce que c'est de ça dont il s'agit, entre autres, ça avait suscité un émoi incroyable, où les gens se parlaient entre eux. Tout d'un coup, ils se remettaient à parler en tour, en disant, t'as vu, c'est en panne, est-ce que ça va revenir à une espèce de vent de panique ? Et là, maintenant, parce que je bosse dans le domaine, quand même, des médias et des médias sociaux, en l'occurrence, c'est en panne. Ah oui. Oh, ça va revenir. Et puis, c'est passé comme ça. C'est complètement dingue. On en est là, donc voilà. Oui, alors, pour préparer ce sujet, je suis allé plonger dans les archives de Meta, et puis effectivement, c'est pas la première panne. D'ailleurs, il y a des pannes qui ont touché aussi, à l'époque, plusieurs services. Il y avait WhatsApp, par exemple, qui avait subi... Les quatre services, du coup, avaient subi une panne sans précédent aussi, à plusieurs reprises. Mais là, le phénomène qui est assez marrant, c'est qu'on a été beaucoup, parce que moi, j'ai vécu la panne en live, en fait, dans le cas précis. J'étais en train de préparer des campagnes, préparer des posts sur plusieurs réseaux. Et là, t'arrives sur ton compte, et il te dit que ton mot de passe, c'est faux. Et t'essayes un autre compte, puis t'essayes le business, le Facebook manager business, enfin, le truc incompréhensible, inutilisable, mais qu'on t'oblige à utiliser pour gérer des campagnes. Et là, je vois d'autres collègues qui commencent à transpirer du front pour se dire, putain, on s'est fait hacker. Et en fait... On s'est fait virer. Voilà, on s'est fait virer. Insta, pareil. Voilà, il y avait Messenger, il y avait Insta, il y avait tout qui était planté. Et là, tu te retrouves à chercher, effectivement, sur les autres réseaux, ou à parler avec des gens à l'extérieur. Donc oui, je te donne raison, Marc. Mais c'était sans compter que c'est arrivé aussi pendant une période un peu space. Alors, certains complotistes pourraient dire, comme c'est étrange, je ne crois pas à ce hasard, puisque c'est arrivé pendant le Super Tuesday. Le Super Tuesday, cette date fameuse, cette date cruciale du calendrier des primaires américaines. Donc, est-ce un hasard ? J'y crois pas, je pourrais dire. Non, moi, je n'en sais rien, mais là, ça nous a planté quand même quelques heures. Et c'est vrai que sur X, on a vu pas mal de gens se lâcher. Même notre ami Elon s'est fondu, effectivement, de tweets, se bien moquer de l'outil de Zuckerberg. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le premier réflexe, c'était d'aller chercher sur les news pour voir si quelqu'un avait de l'info, pour savoir est-ce qu'on s'est fait hacker ou est-ce que c'est une panne. Et après, effectivement, on a vu quelques médias dire, voilà, c'est une panne, mais c'est une panne mondiale. Et c'est là où, moi, j'avais envie de vous poser la question à tous les deux. C'est de se dire, mais comment se fasse un truc aussi gros, si ce n'est le plus gros réseau social au monde, peut assumer un truc pareil pour se dire, ben voilà, pendant quelques heures, il y a plein de gens qui ne gagnent pas leur vie. Parce qu'il faut savoir que Facebook, c'est quand même une machine à prique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai réussi à passer outre le trip et le flip que j'ai eu de me dire, ça y est, j'ai mes comptes qui sont hackés, malgré la double authentification et tout ça et tout. Mais j'ai tout de suite pensé à l'argent après. Oui, et puis je vais rebondir sur la question et peut-être que Sébastien aura la réponse. On ne sait pas, on va tester le truc. Mais c'est quand même particulier parce que quand Facebook ou les plateformes apparentées lancent une nouvelle fonctionnalité, c'est toujours par phase de déploiement en fonction des pays, etc. Par contre, quand c'est en panne, c'est partout. C'est jamais par phase. C'est jamais un pays en particulier ou quoi que ce soit. Ou alors c'est ciblé, quoi. On a dit, on a coupé la Chine, par exemple. Mais c'est vrai. Comment se fait que tout peut tomber en panne ? L'architecture du rôle fait qu'il y a un point faible quelque part, Sébastien ? Alors, pendant que vous parliez, je cherchais... Quand tu veux savoir, quand tu stresses, parce qu'effectivement, ton premier point, tu dis, j'ai été hacké, etc. Alors, tu cherches juste « is Facebook down » sur Google et tu as le « down detector ». Le « down detector » fonctionne avec Twitter, Facebook, tous les gros services. Et en fait, ils vont juste checker le nombre de personnes qui sont en train de penser qu'il est down et vont dire « Ah, ben, en fait, t'as un gros pic. » Et donc, le gros pic signifie qu'il y avait un énorme pic pour Facebook à la seconde. Donc, tu dis « Bon, ben, ça va. C'est pas moi. On va pas voler mon mot de passe. » 580 000 signalements, effectivement. Ah oui, oui, ça avait été bien. Et en même temps, Twitter a été « down » plusieurs fois cette semaine, même encore dans les « down detector » et personne même ne s'en émeut. N'est-ce pas ? Donc, alors, comment c'est possible ? En fait, c'est... Je vais plutôt retourner la question dans l'autre sens. Comment ça ne serait pas possible ? Parce qu'à la base, on reste tous des humains et les systèmes IT, en général, quand tu vas aller, tu fais un truc pro et que tu essayes de garantir une certaine forme de disponibilité, tu vas jouer sur du chiffre après la virgule. C'est-à-dire qu'on va dire, ça va être disponible 99,9% du temps. 99,999. Et au fur et à mesure que tu descends le nombre de 9, tu réduis inévitablement le nombre d'heures que tu es en panne. Un site web qui est en panne deux heures sur une année, honnêtement, moi, j'ai plutôt tendance à leur tirer mon chapeau qu'autre chose parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes il y a quelques années et c'est devenu quand même vachement stable parce qu'effectivement, chaque minute qu'ils sont « down », ils perdent un paquet de pognon. Donc, il y a des enjeux financiers qui sont devenus colossaux. Mais les mecs ne le font pas fondamentalement exprès. L'année passée, je pense que c'était l'année passée qu'ils avaient connu un problème. C'était un problème de réseau. Et les systèmes qui sont derrière sont tellement complexes. C'est pas, tu vois, je ne fais pas tourner Facebook avec un PHP, un serveur Nginx sur ma machine. c'est des dizaines et des dizaines de milliers de machines qui répartissent les datas et qu'ils arrivent à faire tourner ensemble. Les mecs ont partagé, ils ont partagé beaucoup de codes. Je ne suis pas un énorme fan de Facebook, mais la plupart de ces grosses boîtes, et là, je leur tire quand même le chapeau, ils partagent, ils font évoluer les capacités technologiques pour ce genre de site parce que ça n'existait pas avant. Et c'est vraiment des exploits de faire tourner ce qu'ils font. Et donc, ils partagent une partie de leur code source et ils ont toujours une full transparence. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu une panne et 24 heures après, ils avaient un billet qui expliquait en long et en large comment et pourquoi ça s'est éclaté. Et en fait, ils ont, ben voilà, il y a des configs sur ces machines qui sont dans des systèmes qu'eux gèrent. Donc, il y a des clés pour leur config et je ne sais pas pourquoi ça, ils n'ont pas détaillé. Ils ont un tool qui détecte qu'il y a une clé de config qui n'est pas bonne et qui du coup va la redemander. Un autre serveur dit, ben donne-la moi, je ne l'ai pas. Et il y a une mauvaise clé qui est passée avec une erreur dedans et donc, ils ont tous chopé une erreur et ils ont tous dit, ben tiens, j'ai une erreur, je vais la rechercher. En cascade. Et en fait, en cascade. Et ils se sont fait un DDoS eux-mêmes. Donc, tous leurs serveurs se sont attaqués en disant, bon, j'ai un problème sur le truc, tu me le redonnes, tu me le redonnes. Et ça a créé un gros bordel. Ils ont dû couper plusieurs parties de leur enfra pour réussir à relancer le bousin. Donc, ça a été assez costaud et c'est à ce moment-là qu'on se regardait vraiment au bureau entre nous en disant, il y a quand même un mec là-dedans qui doit avoir suffisamment d'accès que pour pouvoir couper et relancer des dizaines de milliers de machines, couper des services. Donc, ils ont beaucoup de gars qui ont ce pouvoir dans les mains et du coup, en un coup, il faut les rapatrier. Ils avaient eu un problème pendant le Covid, ça avait été tout un problème parce qu'ils ne sont pas au boulot. Ils n'avaient plus se rentrer dans leur bureau parce que ça avait aussi contrôlé leur bureau et Facebook, on avait beaucoup rigolé, ils ne savaient plus rentrer. Et donc là, soit tu as beaucoup de gars et il faut tous les mobiliser en un coup, soit il y en a un et tu as vraiment intérêt à qu'ils ne se passent pas sous un bus. Donc, c'est très compliqué de gérer ce genre de truc et quand ça va bien, personne ne dira jamais rien quand c'est deux heures en panne, on va gueuler. Donc, moi, je veux dire, je reste admiratif vis-à-vis des techs. Après deux heures, ça fonctionnait. Il faut déjà diagnostiquer et gérer le truc. Voilà. Ce ne sera jamais 100%. avant les réseaux sociaux et en l'occurrence, avant Facebook, c'était des charges et des architectures qui n'étaient quasiment pas eu, enfin, il y en avait très très peu, en tout cas pour le grand public. Il a fallu tout inventer. Ils ont dû inventer. Et donc, voilà, c'est ça aussi. On peut tirer notre chapeau aussi d'arriver à régler un programme qu'ils ont probablement généré eux-mêmes, mais d'avoir fait un rollback, comme on dit, dans un délai relativement court. Voilà. Mais ça fait encore un peu écrire du papier, ça fait noircir du papier et ça fait aussi des sujets dans certains podcasts technologiques. Et oui. Et ça arrivera encore, certainement. Mais ça explique. C'est bien. Oui, mais c'est intéressant et honnêtement, je vous encourage à aller voir les blogs. Il y a les blogs de Netflix, de Google, de Facebook qui à chaque fois expliquent qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est humainant et technologiquement très intéressant. C'est transparent. Le moins transparent aujourd'hui, je pense que c'est X, ex Twitter, mais pour le reste, c'est vrai que... Le blog post, c'est Elon a dit. Bon, voilà. C'est comme ça que ça se résume. On est à la lettre G comme au hasard, comme ça, Google. Google qui suit les pas de Apple pour... Non, on ne va pas dire truander, mais pour appliquer des prix un peu particuliers pour les développeurs. C'est ça que tu voulais nous expliquer. C'est les truander, quand même. Oui, un peu. C'est quand même un peu les truander. Alors, Apple a commencé en rajoutant des trucs. même si vous ne chargez pas vos applications avec mon store, on en revient avec la réglementation européenne. Tout ça par-delà. Les Européens ont dit vous êtes tous dominants et comme vous êtes tous dominants, vous allez tous devoir ouvrir vos trucs à d'autres applications, à d'autres stores, à d'autres moyens de paiement, à des exports. Enfin, voilà. Et donc, ils ont toute une série d'obligations et ça entre en application. et Apple a commencé en disant pas de problème, tu ne passes pas par mon store, mais même si ton appel est gratos et que tu la charges, du coup, tu vas me payer 50 centimes à chaque fois. Tiens, tiens dans tes dents. Dès que tu as installé un million d'applications, mais un million d'applications pour des gros acteurs. Et ce faisant, Google, quelques jours après, c'est dit c'est pas fondamentalement une mauvaise idée d'aller demander des sous à des gens qui font installer des applications mais qui ne sont pas passés par mon store. Alors, ils sont encore pas mal non plus. Ils demandent alors quand tu prends une application et que tu vas faire un paiement mais pas par leurs moyens parce qu'ils sont payés par évidemment un pourcentage sur tout ce que tu payes sur les stores, eh bien, ils vont te demander un feed 10% et pour tout ce qui est in-app purchase, donc tu demandes, tu payes un truc dans l'application, ils te demandent 10% alors qu'ils n'ont pas participé aux moyens de paiement, ils n'ont rien fait. Ils te prennent juste 10% parce que tu as une application qui tourne sur un téléphone Android et puis ou ils te demandent 5% si c'est un abonnement. Donc là, ils prennent 5% de l'abonnement, point. Mais, je rappelle, 5% pour ne pas processer le paiement, ne pas avoir hébergé l'application qu'on télécharge, c'est pour, voilà, prendre 5%. Juste avoir mis à disposition un OS en fait. Un OS, c'est ça. Tout à fait. Et après 2 ans, on passe à 17%, on monte un petit peu, et 7% pour les abonnements. Donc après 2 ans, comme tu l'utilises depuis longtemps, voilà, le développeur n'a qu'à payer un peu plus et tout ça parce que ils doivent gérer les contrôles parentales, la sécurité, les fraudes, les app updates, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils ne gèrent pas les app updates si effectivement, ce n'est pas eux qui font le truc. Et donc, effectivement, ils justifient, on a développé un système et on continue à le mettre à jour. Il les contrôle, tout à fait, il les contrôle. Le Play Store, il va contrôler les apps pour s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre des virus partout. Donc, voilà, ils sont en train de, je ne sais pas comment ils vont réellement le mettre en place parce que c'est pas eux qui contrôlent l'argent, donc je ne sais pas s'ils vont envoyer des factures à ces nouveaux développeurs ou si ça ne s'est pas expliqué, c'est encore un petit peu pour le moment hypothétique parce que ça vient d'être annoncé et ça arrive seulement sur les marchés. Mais ça va un petit peu en l'encontre de ce que voulait l'Europe parce que l'Europe veut de la concurrence et ici, il justifie et c'est un petit trou dans la raquette de la législation et il justifie en disant, voilà, tu veux de la concurrence, tu n'as pas dit que ça devait être gratuit. Et ça durera le temps que ça durera, tu vois, le temps que le trou se bouche, on va prendre quand même un peu l'argent de ce côté-là. Mais je suis étonné quand même parce que que Apple l'effet pour que ça correspond plus ou moins au mindset de la marque en disant, on a toujours été hyper restrictif, on n'a jamais accepté de sideload, tout ça a été toujours hyper fermé, hyper contrôlé. Android, ça a plutôt toujours été ouvert, il y a toujours eu des stores alternatifs, tu as toujours pu installer des apps, tu as toujours pu faire des paiements avec autre chose si tu avais envie, ça a toujours été hyper ouvert. C'est peut-être un peu ouvert aussi, issu de leur historique venant du logiciel libre, etc. C'est peut-être aussi ça qui a percolé. Et là, on vient, ok, donc honnêtement, je ne m'attendais pas à cette réaction de la part de Google, je suis quand même un petit peu déçu, même si, voilà, il faut s'habituer à la déception. En même temps, c'est pas un peu de ce genre de réaction. Je pense que ça leur occasion peut-être des frais, etc. Ça, on peut l'entendre, après, c'est les montants qui sont difficilement justifiables. Moi, je reste convaincu quand on parle d'Apple qu'ils ont mis avec l'iPhone, entre autres, l'iPad, les conditions du partage d'applications et que ça a permis à plein de développeurs de se développer et que donc, quelque part, après un pourcentage au passage, ça ne me semblait pas totalement excessif non plus. Après, il y a de nouveau le pourcentage qui est pris qui était sans doute excessif. Qu'une société mette en place les conditions de l'accessibilité à ses applications et gagne leur vie avec ça, moi, ça ne me choque pas. Après, ce n'était pas le cas avant. On va le rajouter vite fait par la bande, etc. Là, c'est un peu opportuniste en se disant, peut-être, oui, on va jouer la montre et tant que ça dure, nous, on prend des sous. Les règles du jeu sont un peu, du coup, tordus, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qu'en pense, Thierry, je le vois opiner du chef. Oui, non, c'est pas déchoué, surtout pas. Non, non, c'est vraiment étrange. Ça me fait penser à l'épisode précédent où vous avez cité cet exemple de développeur qui a fait une app qui est passée outre sur une console de jeu et qui a rapporté quelques centaines de milliers de dollars. Moi, je pense toujours à le côté efficacité réelle de checker tout ce qui se passe sur un store. Le premier iPhone est sorti, il n'y avait pas d'App Store. Après, il y a eu quelques développeurs qui sont lancés parce qu'il y avait un nouvel OS et moi, naïvement, je me suis dit, bon, ça y est, il y a une équipe de gens qui va driver, qui va contrôler, tester les apps. Maintenant, on a des milliers et des milliers et des dizaines et des centaines de milliers d'applications, que ce soit du côté d'Android ou d'IOS. Je ne sais pas comment on peut être vraiment efficace sur qu'on puisse tout contrôler. Après, l'histoire de faire payer des debts... La validation d'une application chez Apple, c'est toute une histoire. C'est... Google est devenu... Google est devenu... Moi, j'ai vécu l'expérience que j'avais fait développer une ou deux apps il y a très longtemps. Non, non, je sais qu'on avait transpiré, mais à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, je pense qu'il faut industrialiser. Alors, est-ce que là, Google se trouve le moyen d'un petit peu financer ça pour aller chercher de la thune ailleurs ? Je ne sais pas. Ils ont dû, à un moment donné, ils ont dû serrer les boulons parce que c'était... Oui, ils laissaient passer trop de choses sur leur propre... C'était un peu la foi. Et c'est plus la segmentation parce que des OS différents sur les différents appareils avec différents... Enfin, voilà, c'était un peu... c'est devenu compliqué à gérer. Est-ce qu'ils se rattrapent là-dessus ? Je ne sais pas. C'est... Voilà, c'est affaire à suivre comme on dit dans ce cas-là, mais... Alors, personne, en tant que développeur, je ne suis pas... Je suis un peu outré slash pas d'accord avec la vision ni d'Apple ni d'Android. Et c'est bien que l'explication de Thierry t'en va pas. C'est que tu peux faire le produit aussi bon qu'il soit. Le succès ne vient pas du fait que tu aies fait le produit, il vient des développeurs qui sont embarqués sur le produit. C'est des gars comme Bibi, ils font les applications qui, du coup, vont driver le public à acheter les trucs. Ils n'ont pas réussi, par exemple, sur les Google Glass. Ils avaient fait un produit, ils avaient fait tout un écosystème. Si tu n'as pas les développeurs qui trouvent une bonne app que les gens se disent ça, c'est cool, je vais jouer avec, son produit, il n'est pas vendu. Et Microsoft peut témoigner, ils ont fait des Windows Phone, les développeurs n'ont pas embarqué, ils ont remballé leur vie et ça n'a pas fonctionné. C'est le risque qu'Apple aujourd'hui avec les Visions Pro. Si les développeurs ne croient pas dans le produit, ça va être compliqué. Oui, mais il y a aussi une grosse part de marketing, de communication. Là, dans le cas précis, si je reprends l'histoire du jeu où il faut caresser le castor, le chien et tout, le mec, il fait 300 000 dollars et à un moment donné, il a dû avoir un truc, un buzz pour que les gens se jettent sur ce jeu même s'ils coûtaient deux ou trois balles, ça a été la même chose avec des apps qu'on a vues sur les mobiles. L'Apple Vision Pro, on est au CES, les mecs, ils profitent du CES pour dire ça y est, on le sort en février, telle date et tout. Les mecs communiquent, ce n'est pas qu'une histoire d'engager des développeurs. Mais je te donne raison, effectivement, Sébastien, pour le HoloLens, par exemple, de chez Microsoft. Par exemple, moi, je me rappelle, c'était au tout début, c'était l'iPod Touch et tout le monde avait installé l'application, je pense que c'était un brasseur qui avait fait cette application qui te faisait remplir la bière avec la mousse au-dessus, tu vois, et quand tu penchais ton téléphone, ton iPod, le niveau restait, tout le monde a eu cette application-là et a fait des blagues avec ce machin-là, ce n'était pas plus intelligent que de caresser un castor. Le truc-là, ce n'était pas de gagner, c'était gratuit, mais c'était une belle opération marketing, quelque part. Donc, voilà. Bref. On ne va pas refaire le monde, on verra bien ce qu'il en est à un moment donné. Si tout le monde peut vivre correctement, tant mieux et les développeurs comme d'autres, d'ailleurs. C'est ça, mais il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas sous-estimer et attention, je vais ressortir la barbe, il ne faut pas sous-estimer les communautés de dev derrière et autant, on l'avait cru mort parce qu'on ne voit plus que par iOS et Android sur les téléphones et on avait toute une série de produits complètement libres, Linux, sur les téléphones. Il y avait Ubuntu qui avait essayé de sortir des trucs et puis qu'ils ont abandonné. Il y a toute une Mozilla qui avait essayé de sortir un truc et ils ont abandonné. Et donc, on se dit, ok, c'est fini, on n'aura jamais de Linux sur les téléphones. Ça revient en force pour le moment avec une série de projets qui sont beaucoup plus aboutis que ce qu'on avait il y a quelques années. Donc, si effectivement des stores classiques sont trop contraignants pour les utilisateurs et pour les devs, je peux prédire que dans les prochaines années, on aura aussi une forme de liberté sur ce genre de device et on paiera le prix du device réel pour avoir un téléphone libre, de pouvoir installer ce qu'on a en vie. Donc, Android et iOS, ce ne sera peut-être pas un duo pour la vie. Il y aura peut-être des choses qui vont revenir dans les prochaines années. On ne mourra pas avec Android et iOS. Évidemment, tout un débat, on ne va pas le refaire ici, mais si par extension, on parle des applications web, un truc qui me vient comme ça, comme une évidence, on parlait des réseaux sociaux il y a quelques instants, mais Mastodon, par exemple, qui est un réseau social ouvert où tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que c'est contrôlé. Enfin, les différents nœuds, on ne va pas revenir dans les détails, mais il y a du contrôle commun, mais il y a un aspect liberté, etc. Tu te rends compte qu'en fait, de liberté, il n'y en a pas autant, enfin, il n'y en a pas plus que sur X aujourd'hui, avec toutes les dérives que ça peut occasionner. On est bien d'accord. Mais en même temps, c'est une fraction, mais une infime fraction des utilisateurs qui vont utiliser Mastodon par rapport à ceux qui utilisent X ou les autres plateformes. Et il n'y a pas d'appel d'air, ça ne rentre pas. C'est pareil sur Peertube, par exemple. On met nos vidéos sur Peertube depuis à peu près 100 numéros aujourd'hui. Chaque vidéo fait à peu près 6 vues contre 300, 400, des fois plus, 1000 sur YouTube. On est sur un fractionnement qui est quand même assez ténu où le grand public, entre guillemets, va vers des marques et c'est ça la force de marketing aussi, au-delà du produit, vont vers des marques qui sont une référence, sont devenues avec le temps une référence. où ce n'est pas nécessairement la qualité en soi, mais c'est ça que le grand public va publiciter. Oui, mais attention, sur Android, ce n'est pas Google qui définit le marché. Sur iOS, tout à fait, c'est Apple qui vend ses devices. Sur le reste, si Samsung, demain, dit je dégage Android, il dégage Android. Oui, il faudra à ce moment-là qu'un fabricant fasse le jeu. Il y a un fabricant qui joue le jeu en disant. Je suis d'accord. Et attention, les fabricants chinois, et c'est, je pense, une des raisons aussi que les projets Linux sont en train de se développer à mort, les fabricants chinois essaient de se défaire des outils américains à cause des pressions américaines. si tu as un OS alternatif totalement libre qui se développe, je ne serais absolument pas étonné que ça vienne de l'Asie. Oui, sans doute. Et nos téléphones sont quand même très fort asiatiques. C'est quand même très très fort asiatique. Mais ils nous parlent quand même encore dans notre langue, ce qui est quand même un avantage. Pour le moment, pour le moment, ça va être difficile à configurer. Et là, on va avoir besoin des devs à mort. Merci beaucoup. On va passer à la suite. On est à la lettre O. Ben oui. Encore Thierry. O comme iOS. Ben oui. On ne respecte plus rien. On ne respecte plus rien. Mais tout fout le camp, mon bon monsieur. Tout fout le camp. Quand c'est non, mais en fait, oui. En vrai, c'est ça. Apple qui change d'avis sur une modification controversée d'iOS. Oui, qui revient en arrière. Qui revient en arrière. Voilà, c'est pour vous dire, pour vous confirmer que tout fout le camp. Les PWA. Mais qu'est-ce donc ces PWA ? Les Progressive Web Apps. Vous avez déjà testé ça. Vous l'avez peut-être déjà installé sur votre iPhone. Vous êtes sur un site internet. Vous mettez ça comme un raccourci sur votre écran d'accueil. Je n'aime pas cette phrase écran d'accueil parce qu'en fait, on a plusieurs écrans d'accueil puisqu'on peut passer d'une page à l'autre. Et en fait, ça devient une app puisque certains de ces sites vous proposent d'avoir des notifications, vous proposent de faire des choses offline, vous proposent même d'enclencher la caméra de votre smartphone. Donc, ce n'est pas une app qui endure comme ça dans votre smartphone, dans votre précieux iPhone. c'est un raccourci, c'est à la fois une app, à la fois quelque chose qui a le droit de communiquer comme je viens de le dire avec certains aspects de votre smartphone. Et bien, l'explication de tout ça, ce retour en arrière, c'est parce qu'en fait, avec iOS 17.4, il y avait Apple qui voulait se conformer à l'Union européenne et les règles. ils ne sont pas très très chauds par rapport à tout ce que demande l'Europe, par rapport à ce qu'il leur impose. Il y avait entre autres justement les nouveaux règlements européens sur les marchés numériques, les DMA. Et ils sont revenus en arrière parce qu'en fait, c'est un petit peu gueulé. Alors, c'est peut-être grâce ou à cause de la communauté des développeurs, cher Sébastien, mais il y a surtout aussi pas mal d'acteurs qui étaient à proposer des choses via cette facilité. Un des plus gros, on va quand même le citer, c'est Xbox Cloud Gaming de Microsoft. Il y a Nvidia aussi qui est dans la course avec GeoForce Now. Il y a le gros, gros mastodonte de l'univers du jeu qui est peut-être venu un petit peu taper sur la table pour dire à Apple que c'était une fausse bonne idée. Donc voilà, on n'a pas besoin, je pense, de parler plus de cette news, mais j'avais plutôt envie de dire, tiens, autant l'Union européenne et ses règles agacent Apple, ils le disent ouvertement, autant peut-être les lobbies du monde du jeu vidéo qui sont quand même assez puissants, c'est quand même une industrie énorme, eh bien, ont peut-être un poids, peut-être aussi défendu par les métiers du développement et donc ils ont décidé à continuer à offrir cette possibilité d'utiliser des web apps sur les écrans d'accueil, même dans l'Union européenne. Voilà. C'est tout. Alors, Sébastien, les web apps, la planche de salut des devs ? C'est assez pratique. C'est assez pratique, ces trucs. Oui, Apple a souvent été contre par le passé, ça a toujours été une histoire d'amour, d'aïe, d'aïe, entre les web apps et Apple. Parce que développer une app classique à tout début adiOS était long et pénible et beaucoup de devs s'étaient penchés de genre, je vais faire une application pour tel média, mais en fait, c'était juste un truc qui ouvrait un navigateur avec le site du média responsif. Et ça, Apple les a pas mal dégagés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le sauvetage du dev ? En dev desktop, ça devient un peu plus difficile de toute façon. Donc, je te dirais que le web app, oui, c'est une forme de sauvetage du dev, clairement. Mais pour des applications relativement simples, finalement, parce que... Oui, ça ne peut pas tous... Tu commences à pouvoir faire des trucs très compliqués. L'HTML5 te permet même, mais ce n'est pas encore implémenté par tout le monde, d'accéder à du NFC. Alors, clairement, le NFC, sur Apple, de toute façon, tu ne pouvais pas y toucher. Mais tu peux utiliser la caméra, tu peux utiliser... Enfin, il y a plein de trucs. Tu n'as plus une telle différence entre l'accès au hardware, entre une application native et de l'HTML5. D'accord. ça devient kiff-kiff-bourico. À l'instar de ce qu'on fait sur le web, d'ailleurs, très souvent. Oui, tu sais, quasi-tout. Application cloud, il y a quand même le mot application dedans, mais pour le commun des mortels, c'est une page web. Enfin, c'est dans son navigateur. voilà. Mais le sujet de Thierry m'a repensé à un truc, et je vous engage tous, chers auditeurs, à rechercher ça, ça vous fera votre soirée, sur YouTube, parce que c'était presque ça, son titre, c'est le Quand c'est oui, c'est oui, sur YouTube. Allez chercher. C'est la chanson du consentement. La chanson du consentement, Quand c'est oui, c'est oui. Ça me dit quelque chose. D'accord. Ah, ça dit que vous avez passé un bon moment. Ah, d'accord. Si vous la retrouvez, vous pouvez même la mettre en commentaire sous cette vidéo, sur YouTube. Quand c'est oui, c'est oui. Nous sommes aussi sur YouTube, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à la partager avec tout le monde. On a encore une lettre dans notre abécéder. La voici, la voile où ? Une vraie lettre O, cette fois, comme OS, quelqu'un qui fait bien son travail, c'est Seb. Il est développeur, lui. C'est pour ça, peut-être. Il n'est pas anarchiste. Il n'est pas anarchiste. Il n'est pas anarchiste. Il n'est pas anarchiste. Écoute, à 16-17 ans, je n'avais que des pulls d'anarchistes. Oui, et tu as fait des cheveux aussi. Les cheveux longs, la barbe, tout qui était. Tu avais la besace militaire en bandouillère pour mettre tes cours aussi dedans ? Moi, j'avais ça. Avec un grand A, avec un grand A marqué au fait ou marqueur sur la pochette. Non, moi, j'avais ça. On m'arrêtait, on le rendait folle. On parle d'OS, de Linux qui progresse magnifiquement. 4% de part de marché. Youpi, c'est la gloire. Je rigole. Parait. Bon. Oui, c'est la gloire. Mais Linux ne met pas un bal de... Personne ne fait de la promo Linux. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, c'est 4% avec 0% de marketing. Moi, c'est ce que je dis quand on dit « Ouais, ça ne fait pas beaucoup d'audience, les technos. » Ouais, mais on n'est pas la puissance d'un gros média avec des antennes. Ah bah, on est le Linux du podcast. Voilà, ça s'est fait. Les pingouins. Le podcast libre. Et donc, alors, effectivement, il y a quand même pas mal de constructeurs maintenant de laptops qui commencent à sortir des versions sous Linux. Fedora a eu un partenariat avec Lenovo depuis quelques années. Mais ce n'est pas les seuls. Et il commence même à y avoir des constructeurs de laptops qui ne font que du Linux. Ça montait. Il me semble que Delphes faisait aussi. Oui, mais il y a System76, il y en a plein d'autres qui ne font que des laptops qui ne font que du Linux. Donc, ça monte. Alors, pourquoi je sors le CEPAC à 4% ? Parce que, voilà, effectivement, 4%, on n'est pas non plus extraordinaire. sauf qu'il y a 6 mois, on était à 3%. Donc, on a pris 25% en 6 mois. Pour un truc avec une aussi faible part de marché, c'est quand même beaucoup. C'est quoi ? Qu'est-ce qui a généré ça à ton avis ? Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Alors, il y a plusieurs explications, mais malheureusement, on n'a pas pu aller interviewer tous ceux qui sont passés sous Linux, parce que ça fait beaucoup de gens pour passer au 4%. Il y a les explications rationnelles, c'est que Windows 11, ce n'est pas l'éclate, parce que la plupart des gens sont bloqués, ils ne savent pas l'installer. Et donc, ça se pose quelques questions, le hardware bloc, et donc, on est sur des taux au-dessus d'un Windows 7, 8, etc. Linux dépasse en market share. Quand on recycle une machine, c'est vers Linux. Inévitablement, quand on est bloqué, le constructeur se dit je ne veux plus te mettre à jour, j'ai eu ça sur un vieux Macbook, à un moment, Apple m'a dit ton Macbook, tu le jettes, c'est un presse-papier. Je lui dis, c'est mon Macbook, je t'emmerde. C'est un très vieux parce qu'on en avait eu besoin pour compiler des applications sur iOS. J'ai foutu une Fedora dessus, il fonctionne admirablement bien et j'ai toujours la dernière version, les derniers tools. Donc, c'est juste une décision d'obsolescence de mon matériel sur laquelle je ne suis pas d'accord, je n'ai pas de raison. Il y a des alternatives pour ça, si jamais pour OS X. Oui, j'en ai fait des choses si jamais. Non, 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 ça marche. Et alors, en même temps, dans les mêmes stats, c'est amusant de voir que il y a un autre OS qui prend la soupe et alors que Linux remonte, par rapport à il y a un an, OS X, ils ont perdu 6%. Ils ne sont plus qu'à 16%, ils étaient à 22-23%. Donc, OS X est en train de disparaître tout doucement. Enfin, disparaître, les décors, ils sont encore à 16%, ce n'est pas ça, mais quand tu prends de 6% en un an, ça pique quand même. Et Chrome OS, lui, il n'est toujours pas très très haut non plus, donc lui, il ne monte pas ces 2-3%, alors qu'eux, ils font un marketing de fou. Donc, il y a quand même une certaine forme de force desktop aujourd'hui qui, c'est pour ça que je suis dans le titre, je dis ne soyez pas le dernier, oui, les desktops sous Linux, ça commence quand même à devenir vachement sympa. Ici, c'est pour avant, il y a 10 ans, on pouvait dire, oui, mais mon application, machin, elle ne tourne pas sous Linux. Oui, mais maintenant, tu n'utilises plus d'applications machin, tu utilises un navigateur web, tu utilises un client mail, et puis c'est tout. sauf sur des applications métiers un peu spécifiques et encore, il y a des alternatives, mais quand tu n'as pas été entraîné sur, je pense par exemple, la version Gimp versus Photoshop, si tu étais formé, ça fonctionne très bien, mais si tu étais formé sur Photoshop, je peux te dire que c'est galère. D'accord, Mme Pichcou, elle écrit un document, un livre-office, elle va sur internet, et puis c'est tout. C'était le succès du Chrome. Mais tu as raison, il y a quelques temps, il n'y avait pas d'éditeur vidéo, par exemple, sous Linux, ou très basique, là maintenant, il commence à y avoir des choses vraiment bien foutues, pareil dans le domaine de l'audio, avec des plugins qui fonctionnent bien, enfin voilà, des écosystèmes construits qui vont dans le bon sens et qui ne sont pas complètement ardus et complètement à côté de la plaque, avec des... Enfin voilà, on a eu des brubouilles sous Linux, dans ce moment-là, mais par ailleurs, comme tu le dis, pour Mme Michu, ou M. Michu d'ailleurs, ne soyons pas sexistes, ça fonctionne bien, relever ses mails, aller sur le web, voilà, ça ne bouffe pas beaucoup de ressources, donc même une vieille machine peut encore faire son temps, quoi, c'est... Oui, on a le... Attendez, pas tous en même temps. Alors, je disais, c'est tellement vrai... Non, je prends le lit. Je disais, c'est tellement vrai qu'il y a même une alternative pour vos vieilles tablettes sur Android, parce que je n'ai jamais compris l'obsolescence programmée, parce que là, tu citais Sébastien Chrome OS, il faut savoir qu'il y a Chrome OS qui s'arrête suivant le type de machine, là où en fait, on fait juste tourner très schématiquement, je raccourcis, un navigateur, j'ai trouvé toujours ça, je trouve toujours ça un peu mesquin de se dire, ah ben non, tu ne peux pas aller sur la nouvelle version de Chrome OS, tant pis. Et c'est un peu la même chose avec Android, et il y a Lineage qui est une belle alternative pour justement redonner une seconde vie à vos tablettes Android, c'est assez sympa. Ces obsolescences qui sont souvent liées au fait que le hardware n'a peut-être pas été étudié pour pouvoir faire évoluer, on connaît la musique, mais c'est vrai aussi dans le domaine des Smart TV, par exemple, tu achètes ta télé, trois ans après, tu n'as plus d'applications qui tournent dessus, parce que, voilà. Sauf qu'ils ont quand même fait un progrès de ce côté-là, je ne sais plus quelle marque c'est, je me demande si ce n'est pas LG ou Samsung, où ils annoncent qu'ils maintiennent en tout cas la possibilité de faire un upgrade de l'OS pendant trois ans, six ans, je ne sais plus, enfin, je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais en tout cas, il y a aussi une évolution de ce côté-là, on va dire. La télé, tu l'utilises comme un grand écran et tu mets un truc en HDMI dessus. Il y a un dernier point qui n'était pas dans l'article. Oui, on est d'accord, mais Madame Michu ne met pas de truc en HDMI dessus comme ça, tu vois. Oui, c'est un truc. On allume, on allume, ça marche. C'est tout. Oui, oui, oui. Madame Michu... Oui, Madame Michu... C'est un copain qui peut... Madame Michu, elle a un ordinateur, elle a une télé, elle a beaucoup de choses, je trouve. Mais surtout, il y a une chance, attendez les gars, on a une chance énorme, c'est que Madame Michu, elle ne nous écoute pas. C'est pas grave. Et encore, il nous écoute, on la salue. Peut-être son fils ou sa fille nous écoutent peut-être, ça c'est possible. Ah oui. Mais l'un point qui explique l'augmentation à mon avis aussi, et si c'est le cas, alors on en reparlera dans six mois, dans un an, etc. C'est de nouveau, comme je l'ai dit, il y a deux sujets. Attention, les Chinois. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les Chinois sont bloqués par tous les produits américains, et ils sont en train de se préparer. Attention, les Chinois. Je vais changer le titre de cet épisode, je vais dire attention les Chinois. Attention les Chinois. Ça va nous aider à nous faire connaître. Madame, messieurs, faites attention aux Chinois. Bon, si vous le voulez bien, parce que là, on arrive au bout des news, et on a un peu tiré en longueur. Je vais faire clair, précis, concis, le dossier, c'est maintenant. Comment j'achète mon premier Bitcoin ? C'est le titre de société... Vous avez des sous si vous achetez un Bitcoin. On va dire une fraction de Bitcoin, ou en tout cas une crypto-monnaie de manière générale, parce que c'est vrai que, bon, ça revient, c'est un peu cyclique, on en parlait, avant d'enregistrer cet épisode. Il y a différentes phases d'acceptation du principe de cette crypto-monnaie, de cette monnaie virtuelle versus la monnaie fiat que nous utilisons, vous et moi, tous les jours pour acheter notre pain. Donc, voilà. On est peut-être dans une époque, et c'est la proposition de Sébastien et Thierry cette semaine, peut-être au bon moment pour, justement, expliquer, peut-être pas à la même Michu, mais à ses enfants qui nous écoutent, comment on achète des crypto-monnaies. On commence avec Thierry, peut-être, pour parler, justement, de l'actualité, puisqu'il me semblerait que le Bitcoin explose pour le moment. Il n'y a qu'un regain d'intérêt, intérêt, entre guillemets, pour le Bitcoin. Exactement. Et si vous regardez la télévision sur les chaînes nationales, ça passe pas vraiment inaperçu, effectivement, cette remontée. Alors, tout d'abord, un petit disclaimer, ce qu'on vous partage ici, ce ne sont pas des conseils financiers, on n'est pas maqué avec une marque ou quoi que ce soit. On va juste un petit peu vulgariser, effectivement, tout ça sur l'idée qu'a eue Sébastien de se dire, un peu comme on pourrait se dire une fois, comment on installe Linux sur un vieil ordinateur, comment on se lance si on s'intéresse à, effectivement, acheter... Il a dit une fois. Oui, voilà. Une fois. Hop là. Je peux faire l'alsacien aussi. Hop là. Et donc, du coup, c'est parce que vous déteignez sur moi, c'est pour ça. C'est ça. Alors, pourquoi tout d'un coup, il y a ce regain ? Je pourrais être mesquin puisque je suis suisse et puis qu'effectivement, c'est le monde de la banque et de la finance. Tout ça, c'est à cause, justement, des grands prédateurs de la finance. C'est à cause de BlackRock, tout ça. Parce qu'effectivement, il y a une remontée où on pourrait utiliser un terme un peu pro. Il y a un mouvement haussier sur la valeur du Bitcoin. Actuellement, certains se plaisent à dire qu'on va connaître un record ou qu'on va en dépasser plusieurs de ces records puisque on a eu, là, il y a quelques jours, une valeur au Bitcoin qui dépassait les 60 000 dollars, même un peu plus. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts. Il y a assez d'outils en ligne pour le faire. Ça évolue tout le temps, de toute façon. Ça évolue tout le temps, ça se suit tout le temps. Mais le regain, en fait, et ce mouvement haussier, ils vont de pair. Le regain, c'est parce qu'en fait, beaucoup de gens maintenant, monsieur et madame, tout le monde, monsieur et madame Michu, par exemple, se disent « Et pourquoi pas m'acheter des Bitcoins ? » Pourquoi je ne me mettrais pas non plus à devenir riche ou en tout cas d'imaginer le devenir ? Alors, pourquoi je vous parle de BlackRock ? Parce que BlackRock a été un des premiers à demander justement ce qu'on appelle dans le métier des ETF, des Exchange Trade Facility ou je n'ai plus le terme exact. En fait, pour vous simplifier la chose, c'est un alignement sur la valeur du Bitcoin mais sans devoir en posséder. En gros, on peut faire mémuse à la bourse en se disant « Eh bien, je vais investir sur une matière première, sur une valeur, mais je ne suis pas obligé d'en acheter. » Un ETF qui est assez connu, c'est l'or. On peut acheter l'or, mais il faut savoir qu'effectivement, on peut s'aligner sur le prix de l'or, on peut s'aligner sur d'autres valeurs. Alors, ça ne se fait pas si simplement. Il faut avoir l'accord effectivement de commission. En l'occurrence, ici, c'est la SEC, c'est l'autorité américaine qui régit les marchés financiers pour ce territoire qui dit « Ben voilà, vous avez les reins assez solides ou pas pour pouvoir proposer un nouveau produit à votre catalogue qui va s'aligner sur une valeur sans forcément acheter physiquement celle-ci. C'est assez fou parce que le Bitcoin, pour se rappeler d'où il vient, la personne ou le groupe de personnes qui avaient imaginé cette toute première monnaie crypto alignée effectivement sur de la blockchain avait dit ou avait laissé sous-entendre que ce serait une monnaie qui ne bougerait pas justement avec l'influence du marché, qui ne serait pas comment dire influencée par de la spéculation, par toutes sortes de leviers qu'on peut avoir dans des marchés bien physiques. Quand vous achetez du blé, quand vous achetez du gaz, quand vous achetez peut-être même des métaux précieux, eh bien, on est dépendant de toutes sortes d'éléments qui peuvent influencer justement ces valeurs monter, descendre, faire gagner ou faire perdre. Et c'est assez fou de savoir que cet alignement justement sur la base des ETF eh bien fait réagir la valeur proprement dite de référence, en l'occurrence le Bitcoin. Depuis six mois que je suis effectivement la valeur du Bitcoin, on voit vraiment si vous prenez n'importe quel site internet, vous ouvrez le range pour voir effectivement la courbe, vous verrez un mouvement qui ne cesse de monter. certains se plaisent à dire effectivement que ce n'est pas fini, ça va continuer. Mais encore une fois, voilà, c'est assez surprenant. Moi, je suis le premier surpris parce qu'on parlait hors caméra qu'on se disait bah tiens, à l'époque, il y avait deux, trois personnes autour de nous assez cinglées qui nous disaient il faut acheter du Bitcoin et tout, c'était compliqué, on ne savait pas ce que ça représentait, on ne savait pas ce que ça symbolisait. là, maintenant, on a un regain d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ce mouvement aussi, mais qui pensent aussi un peu comme on pourrait jouer à la loterie de se dire pourquoi pas moi rêver de devenir riche avec ça. Mais en même temps, il faut bien le dire, Thierry, ce n'est pas non plus un investissement en bon père de famille. C'est ce que tu vas nous expliquer, Sébastien. Oui, alors, c'est un peu une vision dans la plupart des gouvernements européens et occidentaux. Pourquoi et pourquoi cette phrase est importante ? C'est-à-dire que si vous achetez une action en bourse, n'importe quelle action, si vous la gardez pendant un certain temps, quand vous allez revendre cette action, en tout cas en Belgique, c'est vraiment ça, mais d'autres marchés européens sont équivalents, mais en Belgique, vous l'avez gardé pendant suffisamment longtemps, vous n'allez pas être taxé sur une plus-value parce qu'un bon père de famille, vous avez acheté des actions, d'une grande action en disant, je ne mets pas toutes mes billes partout, et donc là-dessus, on n'est pas taxé sur la plus-value. Je pense qu'on est une des seules nations à faire ça en Belgique. Et par contre, la crypto, qui est aussi, tu vois, tu l'achètes, tu la cartes pendant quelques années, tu vas la revendre, et bien la Belgique, eux, là, ils ont décidé, non, ça, ce n'est pas du bon père de famille, ça, c'est du spéculatif, qui n'est pas plus ou moins spéculatif qu'une action. Mais voilà, la Belgique a tranché là-dessus, et c'est la vie qui est équivalente dans la plupart des autres pays européens. Vous nous écoutez en France, vous allez gagner de l'argent sur de la crypto, ce n'est pas un investissement de bon père de famille, donc si vous perdez de l'argent, tant pis pour vos dents, si vous gagnez de l'argent, vous allez payer des impôts au-dessus. Donc ça doit être déclaré si vous faites de la, si vous faites de, gagner beaucoup d'argent avec de la crypto, même un euro, vous avez intérêt effectivement à en parler soit à votre comptable, soit à le mettre dans votre déclaration parce que vous allez devoir payer des impôts sur ce que vous avez gagné. C'est un produit considéré comme un produit spéculatif et donc, même si ce n'est pas dans sa création un produit spéculatif, c'est aujourd'hui taxé comme tel dans les marchés et ce qui est un peu une forme d'acceptation du coup par le gouvernement parce que à partir du moment où tu taxes quelque chose, c'est que tu l'autorises. Si on taxait la drogue, effectivement, elle serait autorisée. Aujourd'hui, c'est bien un des points. Donc, il y a énormément de régulations qui arrivent, qui ont été mises en place dans les différents pays. Du coup, il faut aussi se choisir le bon échange qui respecte les régulations. Il y en a un certain nombre que Thierry pourra, sur lequel il pourra revenir, mais il y a des nombres qui ont plutôt tendance à aller contre les gouvernements en se disant, ben non, c'est nous qui allons de toute façon faire la nouvelle loi de la finance mondiale dans le futur, donc on s'assied dessus. Je prends un cas d'imbinance. On parle des plateformes d'échange, des plateformes qui vont te permettre d'acheter des cryptomodées, de les revendre, donc de faire de l'échange. Oui, je ne vais pas tout spoiler là-dessus, mais je veux juste dire que après, on est dans une plateforme d'échange, et donc il y en a qui, tu as vraiment les deux écoles, tu as la première école où on se dit, nous on s'en fout des gouvernements et un peu, on est dans un nouveau monde libre, il y en a d'autres qui sont très fortement liés au système traditionnel et sur lequel là, effectivement, il y a une forme de régulation, ils suivent toutes les régulations et ils essayent de ne pas avoir d'amende, ce qui n'est pas le cas du premier cité. D'accord. Donc, je passe la main. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'étais mistré parce que je regardais le Crypto News et je regardais les cotations et je voyais, voilà, il y a des trucs qui augmentent et il y a des trucs qui baissent. Bref, Thierry, je peux juste faire oui, vas-y, je suis désolé, il y a juste un petit point que tu as corrigé, c'est attention, sur les ETF, on les possède, nous, on ne les possède pas réellement et BlackRock doit les acheter. Donc, sur le marché, il y a quand même un pompage énorme et avec tous les ETF qui ont été lancés, il n'y a pas que BlackRock qui en a lancé en début d'année. Non, c'est un des premiers. C'est un des premiers, mais il y en a eu plusieurs et donc, il y a un flux de Bitcoin qui va vers ces sociétés qui ont fait des ETF qui est largement supérieur à ce qu'on est aujourd'hui capable de miner. Donc, c'est du coup, offre-loi, offre-demande, il n'y a plus d'offres et il y a beaucoup de demandes. Oui. OK. Thierry, puisqu'on en parle, les plateformes d'échange, parce que c'est quand même par là que ça passe, c'est le titre du dossier, comment est-ce qu'on achète mon premier Bitcoin, ça passe par là, déjà. Oui. Tu as déjà eu l'occasion. C'est un suisse qui l'achète le premier. Il est riche, c'est le suisse. 65 000 euros. Pim. Et tu as un Bitcoin. C'est super. Tu le mets dans un cadre, ton Bitcoin. Oui, la réponse, la réponse pour être simple, venez en Suisse. Vous voulez acheter des Bitcoins, venez en Suisse. Non, alors, il y a... Il y a des plateformes d'échange. Vous avez des distributeurs. Oui, on a des distributeurs. Oui. Non, mais c'est vrai. On en parlera. Le Bitcoin en Suisse, c'est un sujet à part. On fera un dossier spéciel pour ça. On achètera du chocolat. Mais Sébastien a raison. On peut s'acheter des Bitcoins en Suisse à des distributeurs. Donc, vous prenez votre carte, vous allez. Et moi, je n'ai jamais osé le faire parce qu'il faut quand même un temps d'attente. Il y a quand même un truc un peu bizarre. On en parlera une autre fois si vous voulez, mais un peu comme un ATM, pour utiliser un terme bien américain, vous pouvez retirer des Bitcoins avec votre carte de paiement. qui sont changés en euros qui eux-mêmes sont changés en roubles, qui sont eux-mêmes changés en lois, qui sont eux-mêmes en pays. Et puis finalement, vous avez une fraction de ce que vous aviez acheté quelque part. De Bitcoin. Le plus courant quand on n'a pas de distributeurs qu'on ne vit pas en Suisse, c'est quand même la plateforme d'échange. Les plateformes d'échange, voilà. Vous avez cité Binance, il y a Coinbase. Dans les plus grands noms, la liste serait beaucoup plus longue. Mais effectivement, c'est les plateformes auxquelles on peut penser et puis s'y attaquer puisqu'effectivement, eux proposent, sous la forme d'applications mobiles, mais aussi de sites internet, une approche, on va dire, simplifiée, puisque vous pouvez lâcher votre carte de crédit, vous pouvez faire du virement bancaire, vous pouvez déposer cet argent. Chez Matisse Tréfort, c'est un peu si tu ouvres ton compte Paypal, par exemple, on te demande de jouer en ordre d'information. C'est pour avoir un compte, avec ton compte en banque, et tu vas... C'est un peu ça. Il faut prouver pas de blanche, donc vous déposez aussi un papier, que ce soit un passeport, il y a un test, effectivement, de... comment on appelle ça ? De test du visage, enfin, un petit peu de reconnaissance spatiale, voilà, pour pouvoir, en fait, rattacher ce compte à une personne physique existante. Il ne faut pas se leurrer, il y a des avantages, ils sont nombreux, c'est-à-dire que c'est simple comme chou, puisqu'il suffit, entre guillemets, de passer par ses étapes, ouvrir le compte, mettre un peu d'argent, et puis faire mumuse avec son smartphone ou son ordinateur, mais l'inconvénient, c'est que tout ça est sur la plateforme. Une des plateformes que j'ai oublié de citer, c'est Kraken, par exemple, et je ne vais pas citer les autres, mais il y a certaines qui ont fait parler d'elles parce qu'effectivement, certaines ont coulé ou disparu parce qu'il y a eu soit des problèmes de sécurité, soit des malversations, parce que physiquement, vous n'avez pas ce patrimoine. vous misez, vous ouvrez un compte, c'est un peu comme si, tout d'un coup, le banquier en ligne partait avec la caisse, vous n'avez pas physiquement cette monnaie. Et ce n'est pas garanti par l'État, ce n'est pas garanti, il n'y a personne qui garantit ces sommes déposées. Alors, ce sont des acteurs qui sont là sur la place depuis assez longtemps pour pouvoir prouver que ça marche, que c'est vraiment simple. Il y a une alternative qui est venue assez vite avec un acteur assez innovant qui est Revolut puisque Revolut a été un des premiers à proposer effectivement une carte de paiement qu'on recharge. Ils sont présents de plus en plus dans pas mal de pays avec un IBAN local. Donc, vous chargez votre compte et vous avez l'équivalent d'une carte Visa ou une Mastercard sans les frais quand vous voyagez. Donc, vous pouvez aussi passer d'une monnaie à une autre si vous voyagez d'un pays à un autre. Profitez d'avoir des taux de change assez sympas pour préparer un voyage par exemple en dollars. Et bien maintenant, on peut également faire ce genre de choses en passant ce patrimoine, cet apport financier dans une crypto. En l'occurrence, là, ils ont une liste qui est peut-être un peu plus limitée que ce qu'on va trouver sur un Kraken, sur un Coinbase ou sur un Binance. Mais c'est là aussi très simple d'utilisation et à tout moment, vous pouvez rebalancer votre patrimoine de Coinbase, de crypto sur votre compte en euros, en francs-suisses ou en dollars. On a même un acteur suisse qui fait ça avec la marque You qui vient de SwissCode. Toutes les deux proposent ça et on est vraiment sur la vulgarisation, la simplicité et tout ça aussi dans un mobile. J'imagine qu'à chaque transaction il y a des frais parce que ces boîtes doivent bien vivre de quelque chose et donc c'est là qu'elles se prennent du pognon. C'est quand tu revends ou que tu échanges des monnaies, chaque fois il y a un pourcentage de frais qui est déduit de... Les frais de transaction existent partout et l'alternative à tout ça ou alors si on revient dans le temps, à l'époque c'était un peu plus compliqué. Moi je me rappelle avoir miné par exemple du Litecoin. À l'époque on arrivait à faire tourner ça sur un Raspberry Pi ça consommait beaucoup moins d'énergie et c'était beaucoup moins complexe que la blockchain de... Ça rapportait aussi un peu moins. Mais le Litecoin fait toujours partie des cryptos qu'on peut trouver sur ces différentes plateformes et là si vous voulez aller sur l'alternative de vous dire tiens je vais acheter de la crypto vous allez devoir faire du peer-to-peer. vous allez devoir fondamentalement passer par d'autres moyens qui sont peut-être moins faciles. C'est là où monsieur et madame Michoud vont être un petit peu comment dire freinés dans l'idée de se dire ouais mais j'envoie ça je dois mettre une clé je dois avoir un pas... parce qu'on en avait parlé rappelez-vous il y en a quelques hors-série d'ailleurs avec notre ami Sébastien Sébastien 3 qui n'a pas de cheveux celui-là vous avez retrouvé ça dans nos archives sans grande difficulté on avait parlé de tout ça les fameuses clés Ledger on avait fait quelques hors-série là-dessus aussi d'ailleurs il me semble que c'est Xavier qui s'est défendu d'un hors-série là-dessus puisque lui-même avait fait l'acquisition d'une de ces clés qui permettent de stocker des crypto-monnaies tout ça n'est pas très simple à mettre en oeuvre il faut être honnête il faut... Non et puis là je n'explique pas l'étape obligatoire c'est que vous avez de la fiat enfin de la monnaie comme en euro en France-Suisse il va falloir à un moment donné la transformer en crypto il va falloir acheter cette crypto puis après vous allez pouvoir soit effectivement déposer cette crypto sur un wallet donc vous collectionnez en fait le livre comptable qui prouve qu'à un moment T vous avez effectivement acheté pour tant et tant d'euros mais si par exemple vous décidez d'échanger cette crypto avec quelqu'un d'autre et bien voilà les transactions alors là aussi il existe maintenant des outils pour un petit peu plus se faciliter mais à l'époque je me rappelle avoir fait des choses en ligne de commande sur un système Unix pour pouvoir à la fois traiter mon comme on appelle ça mon minage mais aussi récupérer effectivement le pécule de ce travail ou simplement le trader sur sur du peer-to-peer avec d'autres utilisateurs ça nous éloigne un petit peu de l'idée de faire un truc simple soyons clairs et donc l'idée de boursicoter entre guillemets parce que on peut le voir comme ça aussi sur une plateforme d'échange avec de petites sommes sans trop se prendre la tête etc c'est versacré varier varier les plateformes ne mettez pas un des conseils qu'on peut partager c'est évident mettez pas tous vos oeufs dans un même panier varier les crypto varier les plateformes et essayer de diversifier l'ensemble du paysage est-ce que tout ça Sébastien qui s'arrache déjà les cheveux est-ce que ça va nous rendre tous riches ou pas excellente question merci de l'avoir posé je vais merci de l'avoir écrit je casse tout juste sur les échanges parce que c'était c'était touffu si vous n'avez jamais rien acheté Revolut c'est super facile ça se fait en deux minutes et vous avez un compte belge ou français ou autre c'est des licences européennes les mecs sont basés en Europe en Europe géographique ils sont en Angleterre donc là on peut encore facilement prendre le bateau pour lui péter les dents c'est un problème donc ça c'est très c'est très européen expliquez ça c'est gris YQH c'est le petit nouveau de SwissBot c'est aussi simple ça se décoince c'est simple que Revolut mais c'est suisse voilà ça vaut la peine de le tester le deuxième un petit peu plus compliqué c'est Coinbase là c'est américain mais ça se fait aussi par des transferts sur des comptes en Lituanie de mémoire donc là c'est comme un transfert de votre banque vous transférez de l'argent puis vous pouvez aller acheter ce que vous voulez je me rappelle ils ont deux versions ils ont une version Madame Michu assez facile j'achète je vends et une version pro qui là quand même on est sur des outils plus type bourse et Binance qui est celui où on va avoir le plus de crypto le plus de probabilité que ce qu'on y achète on le perde parce qu'ils ont plein de trucs qui sont des petits projets ils ont tous les gros projets aussi et là c'est vachement plus compliqué vous n'avez pas cité moi je l'avais installé au moment où on a commencé à utiliser Brave le navigateur Brave qui permet aussi de comptabiliser une crypto-monnaie qui est le BAT le Basic Attention Token et donc il fallait un compte sur une plateforme et là c'était Uphold qui était suggéré du coup j'ai ouvert un compte là je vois avec émotion que justement on parlait de cette crypto le BAT en off et je vois qu'on a eu sur une tendance haussière de 7,7% pour l'instant et que donc je suis repassé au dessus repassé au dessus de la barre des 100 euros je suis à 140 euros je suis tout content je vends mais alors allez voir et ça va être la suite dans ma réponse allez voir sur Netflix Trust No One c'est un un documentaire sur l'exchange de Quadriga qui effectivement ici a été fait romaniser donc on a un joli truc mais c'est très réel il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent donc voilà est-ce que ça nous rendra tous riches non certainement pas est-ce que quelqu'un va gagner un petit peu d'argent c'est possible est-ce que la crypto va encore monter personne ne peut le prédire il y a il y a plein de j'ai mis des liens il y en a un qui c'est des trucs habituels et pour moi c'est un peu proche du charlatanisme donc c'est pas parce qu'on met des liens forcément à chaque fois que dans le contenu on y croit il faut aussi nous écouter c'est des sources après on en parle c'est pas des suggestions voilà c'est une garantie derrière et donc ils font une prédiction où ils disent ben voilà en 2026 il vaudra entre 186 000 et 219 000 dollars et si on va jusqu'en 2050 il vaudra entre 4 et 5 millions de dollars c'est c'est purement spéculatif il n'y a rien qui peut nous le prouver il y a les performances passées ne sont pas les performances futures de tous ces actifs la seule chose qu'on peut faire c'est que je trouve l'aspect macroéconomique est très intéressant effectivement Marc le disait au début c'est une techno comme beaucoup d'autres techno le marché a eu tendance d'abord à le combattre et puis à s'en moquer et à un moment à l'accepter ça a été la même chose avec le dotcom et puis à un moment il y a eu plein de pognons qui sont arrivés et puis c'est un truc qui a éclaté et puis qui est reparti et qui maintenant d'une certaine manière domine le monde et c'est c'est ce c'est ce c'est ce c'est ce point là que j'ai tendance un petit peu à voir dans la crypto c'est que ça résout des problèmes ça résout des problèmes de flux financiers aujourd'hui parce que on peut facilement échanger une monnaie fiat en Belgique l'envoyer en Argentine en bitcoin ça va être transféré en deux minutes et le gars peut le retransférer dans une monnaie fiat et il n'a pas il n'a pas donné de l'argent à toutes les banques tous les intermédiaires il n'y a pas juste des frais de transaction il y a juste mais qui sont qui sont minimes moindre tu vas pouvoir moins c'est pas taxé c'est ça oui tu vas pouvoir transférer des sommes colossales avec un frais qui est souvent minime par rapport à ce que tu aurais en frais bancaires et donc ça résout pas mal de choses ça résout aussi la dépendance à un gouvernement à l'époque il y a quelques centaines d'années l'argent ne dépendait pas des gouvernements c'était des grandes familles les banquiers comme les Medici ces compagnies c'était des familles de banquiers et donc ici on est sur une monnaie d'échange qui enfin standard d'échange c'est comme s'échanger des actions de Nvidia ou Apple finalement on lui redonne juste la valeur et on s'échange on s'échange ses pièces c'est la valeur qu'on veut bien lui donner et effectivement elle n'appartient plus elle n'est pas contrôlée par un état quoique les états contrôlent en partie parce que pour pouvoir le miner il faut de l'électricité il faut des machines et aujourd'hui c'est majoritairement contrôlé par les Américains alors qu'il y a peu de temps c'était contrôlé par les Chinois donc est-ce que ça va nous rendre tous riches ? Non est-ce que ça va changer l'échiquier politique international ? ça aura un impact inéluctable sur certains échanges ça j'en suis certain entre certains pays parce que il y a depuis longtemps une comment dire une hégémonie du dollar et tous les pays ne sont plus prêts aujourd'hui à garder des réserves que de dollars à s'aligner toujours sur le fameux dollar etc etc la géopolitique est explosée dans tous les sens et donc on voit bien que tout n'est plus aussi central que ça ne l'était il y a encore il y a quelques années donc il y a une place pour ce genre de projet et pas que le bitcoin le bitcoin c'est un projet parmi d'autres qui a été juste à lancer être le dinosaure du truc que tout le monde connaît il y en a des milliers et dans la plupart c'est ça qui nous trouve qui a été médiatisé en fait c'est le premier à avoir été médiatisé c'est le seul que tout le monde connaît et c'est celui où tu dis bitcoin quand tu parles de crypto-monnaie les gens disent pourquoi tu dis crypto-monnaie pourquoi tu dis pas bitcoin en gros c'est un peu ça c'est devenu une marque mais il y a plein d'autres évidemment on en avait déjà parlé d'ailleurs dans d'autres séries avec toi c'est pas de bêtises on en a parlé de quelques-unes d'ailleurs parce que c'était des crypto-monnaies mais liées à la blockchain enfin c'était le principe forcément c'était des projets mais c'était des projets qui étaient liés derrière et de différentes sortes comme des échanges de fichiers l'échange de données etc qui étaient sur la blockchain et qui permettait comme ça de faire fructifier une monnaie parallèlement au principe j'ai un dernier point là-dessus parce qu'après on va pas faire une heure et demie sur la crypto on n'était pas là pour ça c'est que c'est très amusant ça intéresse toujours les médias quand ça monte et quand ça descend très fort et entre les deux ça intéresse plus personne c'est à ce moment là qu'il faut acheter acheter quand plus personne n'en parle faut pas acheter la news ici on est dans la news en général on est trop tard et peut-être pas ça personne ne peut vous le garantir mais c'est amusant d'un point de vue financier c'est très différent c'est à dire que les américains sont toujours en train de se dire ça va dépasser l'ATH donc le niveau le plus haut et on en est très proche on est à quelques centaines de dollars peut-être que d'ici est-ce que vous avez vu le truc ça a dépassé la plus haute valeur en dollar sauf que le monde ne tourne pas qu'en dollar pour les européens ça a déjà dépassé la valeur maximale et pour tous les autres pays du monde ça l'a déjà dépassé aussi c'est juste la valeur en dollar qui n'a pas été dépassée aujourd'hui mais en euros ça a déjà été fait donc voilà il y a un biais aujourd'hui dans les médias et dans les sites en disant ah oui mais on compare le bitcoin au dollar mais t'as raison on va parler quand ça grimpe beaucoup ben là c'est déjà trop tard pour acheter la plupart du temps ou quand ça se casse la figure ben là c'est trop tard pour vendre c'est trop tard pour vendre mais voilà et comme on le disait aussi juste avant de l'enregistrer il y a quand même cette volatilité mais c'est le vrai aussi pour le marché de la finance globalement aussi sur un tweet d'un certain Elon où certaines cryptomonnaies font la culbute ou se casse la figure et que voilà on le suit beaucoup moins maintenant qu'il raconte trop de conneries à un moment là ça devient difficile enfin il peut pas non plus il a atteint sa code d'alerte de toute façon donc voilà mais d'autres alors on enregistre d'autres événements oui alors on enregistre mardi passé donc c'était pas c'était pas si loin que ça on a effectivement chatouillé les 69 202 dollars voilà donc au moment où vous écouterez cet épisode probablement que le chiffre sera peut-être plus haut peut-être plus bas on a pas parlé du halving mais je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres précédents la valeur en deux c'est ça la valeur en deux sur les récompenses oui c'est ça ce qui va arriver en avril c'est aussi un des trucs qui excite le marché pour le moment et ça relance le marché oui parce que du coup c'est beaucoup plus dur donc ça coûte beaucoup plus cher à produire et il y a un truc de nouveau ceci n'est pas un conseil mais si vous avez pas d'argent normal mais que vous avez envie de jouer avec ce genre de truc mais vous savez pas quand acheter alors il y a Coinbase le fait Revolut le fait aussi c'est que vous pouvez faire des ordres permanents donc vous mettez un peu d'argent sur un compte et vous allez dire tous les jours achète moi un euro de bitcoin et tous les jours je mets un euro dedans comme un épargne oui c'est ça comme une forme d'épargne et du coup mais comme on le dit toujours dans ce domaine là on l'avait déjà dit Thierry l'avait très bien dit on ne donne pas de conseils financiers ou quoi que ce soit vous faites ça en bon père de famille de manière intelligente peut-être pour vous amuser avec de petites sommes d'argent ne rentrez pas dans un jeu de flambeur entre guillemets on n'est pas responsable de ça et on ne veut pas l'être mais on vous conseille quand même de faire attention parce que voilà c'est quand même des sous et vous avez travaillé pour gagner ces sous donc il ne s'agirait pas de tout perdre bêtement juste par jeu la limite elle se situe là si vous avez envie de jouer aller au bowling là vous êtes certain de perdre votre argent mais vous prendrez du plaisir si je puis dire parfois c'est pas mal sinon tu fais le café le café personnellement je n'aime pas le bowling mais bon je ne fais pas ce podcast pour moi je le fais pour les autres donc voilà on a fait le tour la question peut-être que vous aura donné envie d'essayer ou en tout cas de vous documenter une fois de plus sur le domaine c'était un peu ça l'idée pas de vous inciter nécessairement à investir il faut être honnête c'est juste de remettre un petit peu les choses au point 2024 là c'est vrai que on n'en avait plus parlé depuis un bout de temps parce que l'actualité aussi fait que tu parlais des médias généralistes qui ne parlent que quand ça monte où ça descend mais même nous il faut être honnête l'actualité est quand même fort fort occupée par l'intelligence artificielle par ces choses là par les réseaux sociaux enfin voilà par plein d'autres choses chaque période chaque année un petit peu ça me marotte même dans les les autres on en avait parlé oui c'est ce que tu en avais parlé mais bon voilà c'est un peu qu'on en parlait toutes les semaines on pouvait on parlait toutes les semaines si on voulait ce qui est moins le cas aujourd'hui il y a moins de je peux si tu veux oui ça je sais je sais que tu es capable de tout faire voilà merci en tout cas à tous les deux pour cet épisode 300 non 437 je suis dyslexique merci à vous de nous l'avoir écouté de l'avoir consommé de l'avoir peut-être partagé avec vos amis de l'avoir commenté peut-être d'avoir mis des pouces des étoiles des machins etc pour mieux nous faire connaître c'est toujours après 10 ans on a encore du mal comme quoi comme le bitcoin non c'est sûr donc n'hésitez pas un autre duo la semaine prochaine je ne sais plus encore qui bref un autre duo la semaine prochaine pour un nouvel épisode des technos merci à vous à très bientôt merci Thierry merci Sébastien ciao ciao salut